Oh 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 oh, je suis impassible Sur le chemin de ma destinée, mes amis sont à mes côtés Et dès le rage de vingt coups s'anime, que nous réussirons cette épreuve ultime Sur la terre, en mer, ou dans les serres, je triompherai d'les pires adversaires Oh 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 oh, quel type combat, je suis un asile pokémat Enfin, je vais demander quel type de boisson, attends, je vais... Bonjour, excusez-moi de vous déranger, c'est juste que je suis nouvelle ici Du coup, bon, faut que je prenne un peu mes mains Je viens d'arriver dans cette auberge et je voulais savoir Est-ce qu'on peut demander à manger ou à boire ici, et si oui, qu'est-ce qu'il... Ah oui, ne vous inquiétez pas, Tata Kai Il n'est pas encore arrivé, il est allé régler un petit problème Ah, est-ce qu'il y a peut-être de l'aider ? L'aider, non, clairement pas Ah, désolé, vraiment, comme je l'ai dit, je suis nouvelle, je ne connais pas encore tout Tous les us et coutumes de la vie Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas Il y a un peu pas des gens ici sont nouveaux, d'autre façon Vous allez forcément vous acclimater D'accord, donc en général, il faut juste l'attendre Et après la personne... Ah, je crois qu'il est arrivé Oh, fort bien Vous entendez tous, il y a vraiment absolument tous Un bruit monstrueux, quelque chose qui a été fracassé Qui c'est ? Qui a fait ça dans ma cuisine ? Vous l'entendez gueuler comme un gros timbré D'un seul coup, paf, vous voyez un espèce de mini-ouragan Quelque chose qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne Qui fait le tour de toutes les tables et qui dépose je ne sais combien de verres et autres Sauf à votre table Et ensuite, il s'arrête en plein milieu de la salle Et voici ce que vous voyez Hum... Ah ! Ah, c'est... Ah ! D'accord Si je chope celui qui a fait ça, c'est pas gentil Je l'ai dit à tous ici, c'était pas gentil Qui a fait quoi ? Oui, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelqu'un qui m'a piqué un oignon Je voulais regarder pisser les yeux, regarder autour de lui Ah, excusez-moi, je sors de l'inverse, je vais mourir d'un cible Tata Kai, j'ai une idée de savoir qui c'est qui aurait pu vous voler votre oignon Il te regarde, toi, d'un air vraiment pas content Tu le vois tourner sur lui-même, à la limite de te choper un pied dans la gueule Je t'écoute Oula, 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 oula Il y a une méthode très simple, suffis-je Juste que vous sentez la laine des personnes qui sont ici Et s'il y a quelqu'un qui a la laine d'un oignon Tu vois qu'il renifle ? Il renifle ses mains ? C'est moi ? Tu vas chercher dans une poche Ah, il est là ! Bah super ! Merci pour l'astuce Et tu le revois tourner en mode The Mask, refout le camp Il aurait gueulé Splendid, je te jure que là je t'aurais... Rires La prochaine fois Ah T'es... bon, t'es... bon d'accord T'es un bon là 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 Ah c'est bien au moins, vous avez une police Ouah, c'est un ancien aventurier Il est venu ici pour prendre sa retraite Pareil pour memory Bah écoutez, vous avez au moins quelqu'un de bien à vos côtés Monsieur le maire Qui c'est qui a touché ? Ah non c'est moi On va sortir avant L'Astuce de l'Odor, Papa Ken ! Des petits problèmes de mémoire, par contre. Euh, il a appris beaucoup de coups. Il m'aurait peut-être pas trop traîné ici avant de prendre un coup de pied dans la gueule. Ne vous inquiétez pas, généralement. Au contraire, ça serait de mettre votre tête sur son pied pour pouvoir la recevoir. Il sait ce qu'il fait. En tout cas, dans ce domaine. Bon ! Retournez au village, si vous voulez bien. Allez ! Un endroit, en tout cas, très sympathique. Ah, je vous avais prévenu ! C'est un coin très tranquille. Allez, par ici. Très tranquille, très tranquille ! C'est assez tranquille, hein ? Alors ! Pas à peine de rentrer pour celui-là. Vous aurez tout ce qu'il vous faut. Ceci est le poste Béquipan. Les Béquipan, depuis pratiquement toujours, en fait, font... Distribuent le courrier à travers le monde. Ils nous tiennent aux nouvelles. Ils nous tiennent des infos. Ils proposent aussi quelques missions qu'ils amènent directement à l'Auber, ce genre de choses. C'est à vous de voir. Ok. Et j'ai donc une surprise pour vous. Venez par ici. Une surprise ? Entrez. Entrez. Alors vous, peut-être qu'on n'a pas encore la info. Maman Poutou, c'est très cosy. C'est chez vous ? Euh, non. C'est chez vous. Oh, cool ! Oh, merci ! C'est mon lit ! Hop ! C'est la pointe des choses, moi, à sauver mon fils. Bon, bah... Merci beaucoup. Comme moi, j'ai un endroit pour dormir, je vais éviter peut-être de mettre dessus, comme ça vous aurez plus de place. Ah, il faut bien que j'assure les 25% de réduction. Non, 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 tu vas dormir avec nous, j'ai pas confiance avec Maman Poutou, là. Ah oui, mais j'ai promis que je reviendrai et puis je peux peut-être trouver du travail et peut-être avoir des objets gratuits. Est-ce que tu tiens à la vie ? Je pense que Maman... Tu tiens vraiment à la vie ? Elle en prendra soin. Ah oui. Ouais, non, non, non... Peut-être un petit peu trop, c'est ça qui m'inquiète. Mais il faut penser à l'avenir, si on veut être une équipe de secours, il nous faudra des objets. Enfin, moi, j'ai pas envie de me retrouver dans un donjon sans bébé chat, désormais. Donc euh... Puis-je te faire... Est-ce que tu... Baiser du fouet ? Horace, est-ce que tu serais par hasard mazo ? Je suis pas mazo, mais j'ai le sens du sacrifice. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai encore plus le sens de la protection, tu vas pas aller voir Maman Poutou. Pour que vous ayez une place de lit de plus. J'imagine trop la situation... J'imagine trop la situation où un jour, un assiste passera devant la boutique, il y a un fouet qui sort pour le choper, et voilà. Alors ça rentra à l'intérieur, ah... Et clévé avec les traces des doigts dans le sable. Si ça se trouve, tu pourrais peut-être avoir 50% de réduction sur les objets. Ouais, non, 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 c'est... Et si je couche avec, peut-être que j'aurai le magasin ? D'ailleurs, comment elle s'appelle en vrai Maman Poutou ? Elle l'a dit. Je me rappelle plus. Eh bien, il fallait le noter. C'est pour ça que vous avez les notes. Ah, Yoko. Elle s'appelle Yoko. Ah, Yoko-bo. 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 Oh, bah moi je continue de l'appeler Maman Poutou, genre on est rien à foutre. C'est charmant. Pour moi, c'est... Je suis désolé, c'est Maman Poutou ça ! Après, c'est une marchande de cette ville, elle doit avoir beaucoup d'informations, je pourrais essayer d'en avoir. Ou des relations. Il faut profiter de cette chance, peut-être qu'elle connaît une marchande, d'autres villes, d'autres moyens de transport. Et si ça se trouve, c'est un gros plus. Oui. C'est possible, oui. Comme je l'ai dit, je suis prêt à le faire. Et s'il le faut, il le faut. Et puis, je vais vous avouer, je sais pas vraiment très bien comment ça se passe avec les Pokémon. Comme je l'ai dit, j'ai pas démarré mon aventure, donc... Quel est le pire qu'elle pourrait me faire ? Une attaque gros bisous ? Pas moi non plus, je sais pas comment ça marche, donc. Euh... Vraiment, le pire, c'est une attaque psy. Je pense que... Attends, tu risques de prendre une attaque spéciale qui est... Vienne dans... Bon, après, ça avait l'air de... Attraction, tu vas rien comprendre. Oui, mais je suis une femelle aussi, ça devrait pas fonctionner, non ? Euh... Oh merde ! Nous n'ont pas accès à l'attaque câlinerie, je devrais rien craindre. Bon, tu sais, visez ce qu'on a vu maintenant, elle a pas besoin de faire attraction pour faire en sorte que tu restes, hein ? Oui. Bon alors, je vous fais... Et 25% de réduction. Je vous fais une proposition. Et des informations. Oui. Pour avoir sauvé mon fils ce temps. Comme je vous l'ai dit, nous recherchons justement activement une équipe de secours. On m'avait l'air totalement débrouillard, et surtout, on m'avait pas l'air aussi crétin que les derniers qu'on a eu. Donc du coup... Et bien, oui. Sauf pour Oeung, mais bon, ça c'est pas grave. Oui, pfff. C'est pas merde. Enfin. Du coup, euh... Moi ? Le maire. Le maire. Monsieur le maire. Monsieur le maire. À la fin, il va dire le merveilleux maire. Il est droit comme ça, euh... Boing ? Non, non, il est tout droit. Il bouge plus. Oh mon dieu, j'allais dire quelque chose là. Non, 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 je vais me retenir. Je te le dirai après. Oui... Ah oui, pardon. Oui, monsieur le maire. Donc oui, le maire. J'allais dire quelque chose là, mais je me suis tellement retenu là. Je me suis tellement retenu. Je vous propose quelque chose. Vous devenez officiellement l'équipe de secours du village. Oui, ça peut être une bonne idée. Oui, pourquoi pas. C'est un peu notre but au départ, donc... Quel est votre but au départ ? C'est de voyager, si je lui ai compris. Mémory. En apprendre plus sur ce monde. Disons que, bon, comme vous avez pu le remarquer, on n'est pas trop au courant de ce qui se passe. Et on veut juste savoir, bah, en apprendre plus, quoi. Ah bah ça, vous l'avez bien vu. Mémory est la meilleure placée pour vous apprendre les choses de l'histoire du monde. Il paraît même qu'elle a connu les humains. Oh, il faudra lui en demander plus d'informations, alors. C'est moi ce que j'avais en tête. Eh bah, est-ce, si, euh, la seule personne que je connais dans ce monde qui pourrait mieux répondre à vos questions, c'est bien elle. Si ce n'est pas les dieux. D'accord. Mais donc, rejoindre en tant que... Visiblement, vous n'êtes pas au courant, donc je préfère vous préciser. Être donc affilié à ce village, ça fait que vous avez votre base ici. Et justement, cette petite maison serait votre base. Je vous explique au concept. Vous êtes donc payé à effectuer des missions de sauvetage. Pas que ici. Vous pourrez d'ailleurs le faire à travers le monde entier. Mais pour ça, il faudra augmenter votre... Votre réputation, si je puis dire. Plus vous avez de meilleures réputations et plus vous avez à certains accès, réduction et autres. Et notamment, pouvoir faire des missions assez particulières. Des missions notamment très dangereuses, si c'est ce qui vous intéresse le plus. Mais qui sont effectivement très... Qui rapportent énormément. Participer à des concours, justement, avec les autres forces du gouvernement. Du conseil, pardon. C'est ma faute. Excusez-moi, c'était HRP. Du conseil, hein. Pas du gouvernement. Vous avez donc accès à tout cela ? Et donc une petite maison ? Dites oui ! S'il vous plaît. On veut bien, on voudrait bien, mais il nous faudrait des badges, non ? Et pour ça, oui, il faudra s'inscrire là-bas. Mais bon, comme je vous l'ai dit, vous avez eu clairement les capacités avec ce que vous m'avez montré avec les trois derniers Pokémon qu'il y a eu. En ce cas, c'est... Mon fils m'a raconté. Non, vous avez largement les capacités. Mais honnêtement, maintenant, c'est plus que c'est juste une formalité. En ce cas, monsieur le maire, est-ce que vous pourriez au moins écrire une lettre qu'on puisse donner à l'association des secours pour qu'on puisse leur montrer que vous êtes d'accord pour nous prendre... Ah, je... Je vois... Malheureusement, ce n'est pas à moi de décider ça, c'est le conseil. Ah ! Ok. En fait, ça se trouve, on va dire oui, mais... Non, à mon avis, le conseil... Voilà. Ils savent très bien que c'est moi qui vous envoie, vous n'avez qu'à leur dire. Vous le précisez au pire que vous vouliez venir ici, justement. Et ils vous mettront officiellement ici. C'est d'ailleurs considéré comme les protecteurs de l'île. D'accord. Eh bien... Il n'y a pas d'autre village, donc actuellement, il n'y a aucune autre équipe de secours. C'est un privilège même, du coup. Ah, c'est un privilège. Mais le jour où l'autre équipe de secours reviendra, comment... Ils ne viennent plus, je vous l'ai dit, ils ont l'intention de partir, ils veulent aller plus haut. Et donc pour ça, ils veulent rejoindre les autres équipes de secours. Il faut espérer qu'ils changent pas. Du coup, le truc qu'il peut y avoir, c'est que si on arrive à augmenter la réputation de notre équipe ici, donc ça veut dire que votre village va être attendu par plus de monde. Et du coup, s'il y a plus de personnes qui viennent, il y aura plus de tourisme, donc plus d'argent à insuffler au village, donc le village qui grandit. C'est cela. Et donc plus d'argent pour nous aussi, à côté, puisqu'on pourra faire des missions de plus en plus difficiles, mais le village aussi sera gagnant. Ah bah, vous êtes surtout payé par rapport aux missions. Après... Oui, mais si on arrive à vous ramener du monde et tout ça, le village sera gagnant de côté. Ça, malheureusement, c'est pas moi qui décide. Encore une fois, c'est le conseil. Le système d'escours, c'est pas moi. Je parle pour le tourisme. Qu'on pourrait générer s'ils entendent que l'île est tranquille et que tout se passe bien. Généralement, vous avez dit que vous êtes cherche de période de calme. Ah bah, ça, encore une fois, c'est pas moi qui décide, c'est le conseil. J'ai pas décidé de créer ce village. Ah. Ils ont décidé... Mais comment vous avez été élu maire ? C'est parce que... C'est... La question... La réponse est simple. Je suis le maire. Tu le revois à semaine tout au moins. J'aurais une question un peu plus sérieuse, par contre. T'as pas l'astrophinien. Comment ça, ce n'était pas sérieux ? Je suis le maire. Je suis allé devant le conseil, moi-même. Et je leur ai dit, c'est moi le maire. Et ils m'ont élu maire. Le conseil vous a élu maire ? Oui, le conseil lui-même. Mais ils étaient combien ce jour-là ? À trois. Sur combien ? Trois ? Je sais combien. Attendez, le conseil n'a que trois personnes ? Ah bah oui. Mais... Mais... Selon quelles caractéristiques ils vous ont élu maire ? Il y avait d'autres... Attendez, juste, il y avait combien de candidats par rapport à vous ? Euh... Hein ? Laissez-moi deviner, vous étiez le... Vous étiez la seule personne qui voulait être maire, c'est ça ? Je suis pas la seule personne qui veut être maire. Je suis le maire. Oui, mais... Je veux bien, mais... Quand... Avant que vous soyez élu, vous étiez le seul candidat. Oui, mais en même temps, qui pourrait s'opposer à moi ? Le maire. Je comprends mieux maintenant pourquoi il a été élu maire. Ok, je comprends mieux maintenant. Je suis le maire. Cool de source. Oui, oui, on sait, le maire, tout ça. Youpi, le maire. C'est bon ? Tiens, mais je vois trop... Vous avez vu ma femme ? Oui, chef. Elle est belle, hein ? Oui, chef. C'est le chef de clan relou qui... Oh putain, j'aurais dû lui donner une femme à ce mec. Putain, je suis con. Tu peux toujours lui en donner plus tard et qu'il soit une simulare. Justement, il a un... Je la ramènerai. Allez, pour la prochaine partie, si vous devez les revoir, je ramène la femme simulare. Vas-y, tiens, c'est bon, c'est adopté. Excusez-moi ? Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire ? Oui, vas-y, dis-lui. Comment ça se fait qu'il y ait des Pokémon comme vous qui sont très sympathiques, qui parle et tout ça, et il y en a d'autres qui sont mauvais et qui nous attaquent dès qu'ils nous voient ? Ah d'accord, vous avez vraiment été séparés du reste du monde. Ah oui, c'est pour ça qu'on a besoin d'infos. Il y a un mâle qui sévit depuis pratiquement toujours. Plus de la moitié de la population Pokémon sont redevenus complètement sauvages. On n'a jamais compris comment, pourquoi, mais on a suspecté les humains. C'est pour ça que vous les traquez, pour essayer de comprendre pourquoi ? Ah non, moi je ne les traque pas personnellement, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que si on trouve le moindre humain, il faut absolument le capturer, l'empêcher de bouger et le ramener au conseil le plus vite possible. Et sinon, quand ce n'est pas vous qui vous occupez d'en capturer, qui s'en occupe ? Ah bah, c'est tous ceux qui sont capables, c'est formellement interdit par la loi. Hum. D'accord. Après, ce sont des hondis, hein. Je n'ai malheureusement jamais vérifié. Tout ce que je sais, c'est que plus de la moitié de la population Pokémon de ce monde sont extrêmement dangereux et, comme vous avez pu le voir, en fait, ils ne sont même plus Pokémon, en fait. Ce ne sont plus que des résidus très étranges. Vous en avez dû en croiser, non ? Des trucs qui, quand ils sont KO, disparaissent dans la lumière ? Exactement. On n'a jamais su expliquer ce phénomène. D'accord. Même Memory, je ne sais pas. Ok. D'accord. Et là, par la forêt, on a récupéré votre fils. Il y a d'autres endroits dangereux sur l'île ? L'île... Attendez. Justement. Vous le voyez fouillé dans les affaires. Il devait avoir une carte de l'île, ces idiots. Ah, bah enfin ! Alors, l'île de Shoshin... Ok, peut-être... Le voici. Attendez. Voilà. Il vous montre... Il vous sort une carte. Alors, c'est là, c'est fait avec RPG Maker, mais imaginez quelque chose de dessiné... Rédimentaire, quoi. Ouais, t'inquiète. Non, mais t'inquiète. Alors, voici Shoshin. Et nous sommes ici. D'accord. Et l'eau, il y a quoi dessus ? Ça, je ne sais pas. Je n'y suis jamais allé. Comme je vous l'ai dit, j'ai jamais quitté Shoshin. J'imagine que s'il y a un bâtiment comme ça, ça veut dire que c'est peut-être un village où... Je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Ça veut dire que vous ne seriez pas le seul maire ? Je suis le maire ! Je suis le maire de Shoshin. Il n'y a pas d'autre village. Celui-là n'en est pas, sinon je serais au courant. Comment vous pourriez être au courant si vous n'avez pas quitté Shoshin, justement ? Je suis allé... Ah... Oui ? Vous nous cachez des choses, je crois, non ? Non, je ne cache rien du tout. Je ne sais pas ce que c'est que cette île. Bah voilà ! Tite-le ! Mais je l'ai dit ! Je ne vous crois pas. Mais comment ça ? Mais je vous dis que je ne sais pas ce que c'est que cette île. C'est vrai ce mensonge ? Bah oui ! Ah, voilà ! Voilà, 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 voilà ! Bravo ! Bravo, Zuko ! Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Voilà, voilà ! Allez hop ! Fiston, on s'en va ! Hop ! Et vous le voyez donc sortir d'ici. Ça me paraît bizarre quand même. Oui, c'est... Étrange. Comment ? Action ! Je vous retrouve demain matin pour aller sur la capitale ! Ok ! Il s'en va. D'accord ! Merci beaucoup ! Bon, on est à l'écouter. Au moins on a une maison ! Hein ? Bah... Le feu du soleil... On voit qu'il y a quoi ? Le matin ? L'après-midi ? Y'a tout le soir ? Euh... On est euh... Midi. On a encore un peu le temps. On devrait poser des questions à memory, je pense. Ah, ça pourrait être une bonne idée. Moi je compte aller là-bas en premier jeu. Qu'est-ce que vous faites ? Ah, retrouvez-toi. C'est bon, on va voir memory, je pense. Vous sortez ? Ouais. Ok. Quand vous sortez euh... Vous entendez de... De l'attroupement. Ah... Peut-être l'ancienne équipe de secours qui ne supporte pas que d'autres personnes prennent leur place. Oui. J'entends une certaine musique... Je vais y arriver. Voilà. Vous sortez du village. Vous voyez que la rue dans laquelle vous étiez a été désertée. Et ils sont tous visiblement sur la place. En train de parler ou de voir quelque chose. Et vous allez très vite voir ce que c'est. Euh... On est restés sur la... Euh... Oh ! Par contre, si ça c'est Akai, je me suicide. Je te le dis de suite. Oh nan ! Oh nan 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 ! Si c'est Akai, je me suicide. Je me jette par-dessus la falaise. Oh nan c'est quand même pas Akai. Je te le dis. Vous voyez plusieurs... Vous voyez le Dracolos qui est en train clairement de faire le beau devant tout le monde. Ils sont tous en admiration. Est-ce que ça a l'air d'être un Dracolos femelle ou mâle ? Super. Tu peux pas voir la différence. Oh, Pyrons s'en fout. Nan nan, en entendant sa voix. Il parle pas. Je vais me rapprocher d'abord de Pyroni et dire... Euh... Excusez-moi, je suis nouvelle ici. Ce Dracolos, il a l'air quelqu'un de très important. C'est un membre d'une équipe de secours ? Ah bah oui ! C'est un des plus célèbres. Oh oh ! Il provient de la capitale ? Euh... Oui, oui, oui ! C'est le deuxième plus grand champion. Il est venu par hasard ici parce qu'il voulait se renseigner. Oh, il s'appelle comment ? Dac... Je cherche son nom. Je l'étais, je l'étais pas. Bon, ça va ! Déjà, il s'appelle pas Akai, ça va ! Déjà, ça veut dire qu'il s'appelle Akai. Là, comme ça... KAYOU ! KAYOU ! Ah, c'est KAYOU ! J'avais compris KAYOU ! Voilà, c'est pas Akai, c'est KAYAI. KAYAI ! Tatsumaki ! C'est l'envers, c'est Akai. Comment ? Tatsumaki ! Tatsumaki, d'accord. Ok. D'accord. Donc le Dracolos, là, pour l'instant, il s'appelle, quoi. Vous voyez que le Dracolos, il tourne le regard vers vous... Vous vous en êtes bien sorci contre ceux dans la forêt. Oh, bah... Merci beaucoup du compliment, je vous en prie. Je voulais intervenir parce que je me suis dit que vous n'avez pas réussi, mais vous l'avez quand même fait. Ah, merci ! Donc vous faites partie de l'équipe de secours qui devait arriver ? Je... Non, pas du tout. Je passais là par hasard. Ah, d'accord. Ce genre de mission, c'est du menu frottin. Je me suis tous bien pour un Dracolos comme vous. Tu n'imagines même pas. Oh, je préfère éviter et je risque d'être impressionné. Tu le sauras et vous le saurez tous pour toujours ! Et vous la voyez foncer vers les airs. Attendez, attendez, on a soin de vous ! Jut, je voulais savoir pourquoi il voulait venir ici. Il a donc décollé. J'essaie de lui crier, attendez, on a encore besoin de vous, attendez ! Bah, il est parti. Je vais retourner voir le pyrolier et dire, est-ce que vous savez ce qu'il recherchait ? Ah, il s'est juste posé comme ça. On n'a rien compris. Vous êtes les seules personnes à qui il a adressé la parole, donc visiblement il voulait vous voir. Non, c'est juste qu'on était dans la forêt et qu'on avait aidé le fils du maire et... Ah, c'est donc vous, vous êtes la prochaine équipe de secours ? Oui, très bien ! Oui, c'est nous ! C'est super ça ! C'est bien, c'est nous ! Bah écoutez, je vous souhaite bonne chance, on aura bien besoin d'une équipe ici. Ah bah ce sera avec plaisir si on peut rendre service. Bon, bah écoutez, je vous souhaite la bonne journée. Bye bye ! Eh merde, il aurait pu nous porter sur son dos, on sera à la capitale rapidement. T'as vu le caractère de ce Tatsumaki ? A tous les coups, il nous aurait jeté par-dessus bord ou il nous aurait craché, enfin, insulité. Vu la manière de penser des équipes de secours, de ce que nous a dit monsieur le maire, il aurait demandé un paiement, donc... Oh putain, il est pas fou. Du coup, tu continues de penser que c'est une mauvaise idée de rester avec la Lipoutou ? Je continue à dire que ça reste une mauvaise idée que tu restes avec la Lipoutou. Nous, on craint rien. Toi, tu crains quelque chose. Mais je peux peut-être obtenir... Hum... Des objets grat... Hum... Oui, c'est ça, on peut entendre tes fesses, non merci. Au revoir. Sous-titrage FR ?